Vous aurez les commentaires, les analyses de débats autour de l'actualité du jour en République démocratique du Congo. L'actualité, le regard des Congolais sont fixés vers l'Assemblée nationale où le président de cette chambre vaste du Parlement, Vital Kamere, vient encore réveiller le débat au sujet des émoluments des députés nationaux qui, selon lui, toucheraient 14 millions de francs congolais, soit 5 000 dollars américains. Il déclare avoir rabattu à la baisse les émoluments de députés nationaux. En tout cas, c'est le débat de ce matin. Nous allons en parler avec nos invités, toujours à l'esmicycle du Palais du Peuple, où nous parlerons également de l'affaire Forage et Lompadaire vers un procès, parce que l'Assemblée nationale en a parlé le week-end en autorisant le procureur par rapport à cette affaire de Forage et Lompadaire. Nous allons en parler tout au long de ce magazine Kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est cette note du ministre de la Justice, le ministre de la Justice Constant Moutamba, qui fait encore parler de lui ce matin, qui, par rapport, il appelle le procureur général près la cour de cassation, c'est ça, à poursuivre tous ceux qui font l'apologie de l'homosexualité. Est-ce que c'est légal ? Nous en parlerons avec nos invités ce matin, en traitant l'élection des députés de conseillers communaux, ainsi que de bourgoumestres. Le triboumestre adjoint a été reporté à une date ultérieure. La Commission électorale nationale indépendante évoque des raisons financières. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure, avec nos invités, Pascal Oondje et face à Éric Bissélo, comme chaque lundi. Pascal, bonjour, bienvenue. Bonjour Gisèle, bonjour à Éric, bonjour à tous nos différents téléspectateurs. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Alors voilà, bon début de semaine. Je crois que les analyses pourront raconter, en tout cas, les attentes des gens de la compréhension des thèmes sélectionnés. De ce point de vue, le petit effort ne manquerait pas à être fourni pour qu'ils soient plus objectifs et plus pertinents. Voilà, vous êtes face à Éric Bissélo, je le disais tantôt, comme chaque lundi. Bonjour Éric et bienvenue. Oui, bonjour Gisèle, merci pour l'invitation. Également un grand bonjour à mon cher ami dont on a l'habitude de se retrouver chaque lundi. Je souhaite un grand bonjour aux téléspectateurs du kiosque. Et puis permettez-moi d'avoir un petit biscuit, une forme de révolte sur des propos du général, du chef d'état-major, Tchouéoué, qui lors de ça, parce qu'il est aussi pasteur, c'est régulier ici, c'est coutumier ici, d'accumuler, d'aller jouer les mobilisateurs pour le pouvoir politique à travers les églises, mais en même temps de jouer des fonctions au sein de l'État parce qu'on est nommé grâce à son électorat et grâce à son pouvoir d'aranguer les foules pour les chefs d'État, qui déclarait qu'il n'y a que deux personnes qui ne peuvent pas trahir dans ce monde, Dieu, bien entendu, et puis Béton, Béton, Fatshi. Est-ce que vous imaginez une armée qui est censée être apolitique, qui est censée être républicaine, et le chef d'État-major jure lui loyauté à un individu, un individu qui s'appelle Béton, qui est amené à céder le pouvoir d'ici maximum quatre ans. Après cela, le prochain chef de l'État, président de la République, devrait-il faire confiance à quelqu'un qui a dit qu'il ne trahirait jamais celui qui l'a précédé, chef d'État-major ? Je crois qu'on doit être responsable dans ses propos et en tirer les conséquences. Parce que moi, je me souviens de ce même général Thierry dit aux militaires lors d'une causerie politique et talibisoutée. Les problèmes politiques ne nous regardent pas. L'armée doit être, oui, républicaine, derrière chef d'État-major, qui est le président de la République, et non pas Béton, et non pas Fatshi. Parce que lui, il part d'un individu, et cet individu est amené à passer. On ne peut pas faire de la conscientisation, de la morale à l'égard de certains militaires qui ne sont pas capables de considérer ce qui peut être la loyauté à la nation, la loyauté, ou encore de loyauté à l'égard de celui qui les avait nommés précédemment, c'est-à-dire Joseph Kabila, et vous-même, vous voulez faire de la morale, et vous, devant votre église, devant les médias, vous dites « Non, moi je suis loyal à Béton. » Le péché d'avoir dit Béton, c'est ça ? Non, 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 il parle d'individu. Le péché, c'est ce qui n'est pas des institutions. Il parle d'individu. Et un chef d'État-major qui n'est pas un chef d'État-major de l'individu doit être loyal à l'armée républicaine, à la nation. La différence, la nuance est très importante. Cela dénote à quel point peut-être aussi que ces galons, gagnés trop vite, étaient immérités. Peut-être aussi, lui-même, il le dit, on l'a surpris, on l'a fait grimper comme une flèche. Il n'aurait jamais pensé cela. Et je pense que c'était peut-être un peu exagéré. C'est ce qui fait croire qu'il doit non pas la loyauté à la nation, à la république, à la nation, c'est-à-dire au Congolais, à l'armée, mais il doit la loyauté à l'individu béton qu'on appelle FATCHI. Et ça, c'est dommage. Merci. Excusez-moi, Jusé, parce que c'est très important qu'on glisse ces mots. Je ne pense pas qu'il y a incompatibilité entre être pasteur et avoir des responsabilités d'État. Il n'y a pas d'incompatibilité. De deux, l'institution présidente de la république est incarné par un individu. Et dans le cas d'espèce, c'est Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qu'on surnomme béton. Et il est le commandant suprême des armées. Et il est le président de la république. Le statut manifeste, je parlais bien du statut manifeste de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, c'est président de la république. Après les élections, il y aurait un autre statut, après son mandat bien entendu, il y aurait un autre statut manifeste. Cette fois-là, il ne sera pas l'incarnation de l'institution présidente de la république. Mais à ce stade d'étant, pour un militaire, pour un responsable militaire, face au commandant suprême, je crois que c'est de cette façon qu'il devrait tenir comme propos. Après Dieu, tu représentes les Congolais aujourd'hui. C'est celui que les Congolais ont choisi pour leur destinée. Quand Félix Antoine Tisséke va partir, Éric va venir demain, il devient président de la république, il va incarner la nation. Et donc, la loyauté ne peut pas être comparée par rapport à ce qu'il était hier avec Joseph Kabila. Et c'est normal, hier avec Joseph Kabila, Joseph Kabila était président de la république. Il ne pouvait qu'être loyal à l'égard de Joseph Kabila. Maintenant que Joseph Kabila n'est plus président de la république, il ne peut qu'être loyal à celui qui est devenu président de la république. Aujourd'hui, Félix Antoine Tisséke dit, je ne vois pas à quel niveau le débat s'engagerait. Et c'est une manière de mobiliser, une manière de démontrer effectivement qu'évitons la trahison. Parce que si cette personne qui incarne l'institution connaît une déstabilisation, c'est nous tous qui allons connaître la déstabilisation. À partir du moment où nous l'avons confié notre destinée pour un délai bien déterminé dans la constitution. Vous avez compris, vous avez compris. Non, 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 moi j'ai très bien compris parce qu'elle a très bien compris, sauf que ce n'est pas ses propos, excusez-moi. Moi, je vous ai bien dit, il a le devoir d'être loyal à l'institution président de la république. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Non, 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 Pascal. Qui change le nom de chaque mandat. Je ne trahirai jamais. Vous savez ce que c'est que le mot jamais veut dire. Éternellement, cela veut dire. C'est pour cela qu'il a commencé par Dieu. Je ne vais pas lui dire que dans cinq ans, il y aura un nouveau Dieu. Non. Et éternellement, sous-entend que je ne trahirai jamais. Béton, béton, moi je ne me souviens pas qu'il y a un chef d'État qui s'appelle Béton. Je ne souviens pas d'une institution qui s'appelle Béton. Excusez-moi, peut-être vous, vous le savez, moi non. Et je ne vois pas que jamais je ne trahirai Béton sous-entend que même quand il ne sera plus président de la république, je ne le trahirai pas. Et donc cela permet de mettre alors une certaine dose de mesure par rapport à sa carrière militaire au sein des forces armées de la république. Moi, je suis pour l'avis effectivement que déjà même ses propos ne doivent pas être tenis par un militaire. C'est l'évidence même que le militaire a un devoir de loyer à l'égard de la nation, de la république, de l'État et bien sûr de chef des armées. Mais ce chef des armées ne s'appelle pas Béton. Là, c'est de la politique. Et ça, cet engagement politique ne va pas avec sa posture de chef d'État-major. Je suis dénoué. Merci. Non, c'est une analyse de votre part, selon votre compréhension, n'est-ce pas ? Mais tu sais que dit, tout le monde sait que c'est lui qu'on appelle, on surnomme, je bien dit, on surnomme comme Béton. Et dans son entendement, lorsqu'il fait cette communication, il parle du président de la république et tout le monde a compris qu'il s'agit du président de la république. Dans votre gymnastique intellectuelle, vous voulez maintenant créer une certaine incompréhension, là où l'incompréhension ne se trouverait pas. Mais ici, je pense, parce qu'il s'agit, le commandant suprême, le chef des armées, c'est lui d'ailleurs. Et c'est normal que c'est lui, un militaire, qui mobilise les gens pour une cause noble, celle de ne pas trahir sa nation. Et c'est normal qu'il dise, nous ne pouvons pas. Et voilà l'impression qu'il nous devait aujourd'hui, à ce stade, à partir du moment où nous avons accepté la démocratie, qu'il nous devait maintenant respecter et ne pas trahir sa nation. Merci à vous, mais je ferme l'armée. Je suis dans la propagande préjudiciable à l'armée. Merci. En tant que politicien, vous pouvez le défendre. Éric, je ferme l'armée, je ferme l'armée. Moi, en tant que républicain, je m'inquiète de ces postures claires qui distinguent les individus et qui déifient, parce qu'ils comparent Dieu avec un homme. Mais c'est libre à lui de croire ce qu'il veut. Notre drapeau aujourd'hui... Il n'a pas parlé de drapeau. Non, non, je serai même qui dise la République. Je ne trahirai jamais la République. C'est ça son rôle d'état-major. Il a fait, il a juré devant le drapeau national, devant les hommes de la République, pas devant un individu qui s'appelle béton. Moi, je suis désolé. Les mots ont un sens, il faut les tenir en conséquence. Je ferme cette parenthèse. Nous prenons nos sujets retenus du jour. C'est d'abord cette polémique autour des émoluments, des députés, qui refait surface avec les propos du président de l'Assemblée nationale, 5 000 dollars pour un débuté. Parce que là, ça courait les rues qu'un député touchait 21 000 dollars. Et voilà, le président Caméry qui parle de 5 000 dollars, il dit que les émoluments étaient divisés par deux. C'est ça ? Pascal, comment vous avez accueilli cette information ? Nous avons suivi ce point de vue à la clôture derrière de la session ordinaire, le point de vue du président de l'Assemblée nationale, Vitali Caméry, lorsqu'il a parlé de 14 millions de francs congolais comme émoluments d'un député. Si la communication s'insère vraie, je dis que c'est une bonne chose. Je reprends, je dis que si la communication s'insère est vraie, je dis que c'est une bonne chose. Parce que simplement, il n'y a pas longtemps, on a engagé le débat sur les 33 000 dollars américains qui toucheraient un député national. On est parti de 21 000 à 33 000. 21 000, c'est lors de la législature passée qu'on a eu ce débat avec les mbanèvres qui passaient sur pratiquement tous les plateaux. Et 33, c'est avec Mbossoissi, dernièrement, on a dit que lorsqu'on débattait sur le règlement intérieur, on a pensé fixer l'émolument du député à 33 000 dollars américains. Et on a engagé le débat de la société. Et lui aujourd'hui nous dit non, tout ça c'est faux, et maintenant c'est 14 millions de francs congolais. Mais je m'en souviens, lors de, je crois à la législature passée, à la loi de finances, 2022, il avait été prévu 11 000 dollars. Et lorsqu'on engageait le débat sur 21 000 dollars américains, les députés passaient aux antennes pour dire que nous ne recevons pas 21 000 dollars, mais nous recevons plutôt 11 000 dollars, ça c'est les affirmations des députés. Alors maintenant, lui nous dit, ni 21, ni 11, maintenant c'est 14, est calculé par les dollars, donc ça donne 5 000 dollars. Il a rabattu la baisse. Oui, s'il a rabattu, je ne pense pas que le bureau seul. Il s'agit d'un débat, il faut le consentement des députés. Est-ce que ce débat a déjà eu lieu pour qu'on dise effectivement que les députés ont également consenti cette réduction des 11 à 5 ? Ça se passe comme ça, il faut un débat. Mais comment vous allez décider sur ma vie sans que je n'étende un point de vue sur ma vie ? Donc c'est le bureau qui doit décider sur le salaire ou l'émolument du député. Je ne crois pas. Et pourtant, nous tous, nous savons que l'autorité budgétaire s'appelle le parlementaire. Lorsque la loi de finances va venir, si le bureau aura déjà décidé avant, mais qui va discuter sur les différentes rubriques ? Ce n'est pas la commission ? Ce n'est pas la plénière ? Ce n'est pas les députés cette fois-là ? Mais il y a un droit, il a dit qu'il a remercié les députés pour avoir accepté que... Si les députés ont accepté, nous, maintenant, nous devons... également encourager les députés d'avoir accepté, aujourd'hui, et nous tous, nous allons comprendre, finalement, que les députés touchent 5 000 dollars. Mais il y a ce qu'on appelle Caméry Losset. Il affirme haut souvent que c'est lui qui a initié les invisibles, ainsi de suite. Il y a deux invisibles à l'Assemblée nationale. Lorsque vous prenez ces deux invisibles-là, je crois, on va remonter jusqu'à 11 000 dollars. Donc les 5 000, c'est le salaire des bases, si on peut dire ça. Vous savez, lorsque vous êtes dans des cabinets politiques, n'est-ce pas ? On vous paye votre salaire pour un conseiller. Le salaire, dans la vise plumature, par exemple, c'est 1 500. Et là, c'est 1 500 dollars. Mais la prime est plus volumineuse que le salaire. Je te l'ai dit. Vous aurez une prime de 2 000 dollars, 2 200, 2 300. C'est le total qui vous amène à 3 000 quelque chose pour un conseiller. Mais le salaire, c'est 1 000. Et donc, en d'autres termes, c'est qu'on veut nous faire croire, mon point de vue, ça doit probablement être le salaire de base. De base. Mais en même temps, il y a des invisibles que je considère comme des primes. Et quand vous additionnez ces invisibles, à la fin de chaque mois, un député ne touche pas 5 000, il va jusqu'à plus de 10. Là, ce sont des primes. Le débat, c'était autour du salaire. La prime, c'est quoi ? La prime, c'est l'addition de votre salaire. La prime, on ne la jette pas comme ça. C'est vous qui bénéficiez de la prime. Et c'est sur base de votre prestation. Et donc, c'est l'addition de tout ça qui fait le salaire de quelqu'un. Parce que la prime n'a pas de saison. On vous paye aussi à la fin de chaque mois, vous avez votre prime. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il calcule tout ça déjà pour parler... Pourquoi pas ne pas calculer ? Parce que c'est l'individu qui bénéficie. Et c'est le trésor public qui sort l'argent. Vous ne pouvez pas nous bombarder seulement le salaire sans qu'on parle de la prime du député. Et le concept n'est même pas de salaire, mais on parle de l'émolument. Donc, tout en comprenant, je ne dis pas tout en acceptant, tout en comprenant ce qu'il a dit, mais je pense qu'il y a les non-guis en même temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, les primes ne sont pas clairement indiquées dans cette communication pour nous dire que les invisibles pour les députés aussi ne peuvent pas dépasser 2 000. Par invisible, par exemple, le député aura 1 000. Donc, quand il additionne avec les 5 000, il s'arrête à 6 000. Là, on comprend. Mais pourquoi vous parlez seulement du salaire, mais sans spécifier la prime du personnel ? Parce que, merci Pascal, c'est parce qu'il y a d'une part, d'un côté, il dit qu'il faut essayer... Il a mis en garde, hein, tous ceux qui racontent n'importe quoi pour ternir l'image des députés. Oui, mais si c'est ça... C'est pour garder un peu cette image-là, Éric. Si c'est ça l'effort, n'est-ce pas ? Si c'est ça l'effort de la communication pour sauver l'image du député, et là, ça confirme ma thèse, comme pour dire qu'on n'a pas tout spécifié, on a juste voulu démontrer, effectivement, qu'on ne reçoit pas beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, avec des primes, on reçoit beaucoup d'argent. Parce que l'addition de ces primes avec le salaire, je parie qu'ils peuvent aller jusqu'à 11 000. Alors, Éric, c'est aussi une bonne façon de faire, hein, pour essayer de laver l'image du député qui a été vraiment terni, 33 000, 21 000 dollars, voilà. Laver l'image du député ne doit pas aller contre la vérité, contre la loi. C'est ça, la vérité. C'est que nous savons très bien le rapport que le président de l'Assemblée nationale avec l'argent, c'est un rapport très particulier. Partout où il est passé, il a laissé des séquelles dans les caisses de l'État, et certainement rempli les poches de ses collaborateurs, mais au dépens de la nation et de la République. Il peut être généré à satiété à l'égard de ses collaborateurs, mais nous, ce que nous attendons des hommes publics, c'est de la dignité, de la responsabilité, pour ne pas dire aussi du sens de dépense des déniers publics. M. Florimon Moutéba Pessia, de l'Observateur de la dépense publique, avait déjà relaté qu'effectivement, les émoluments des députés nationaux tournent aux alentours de 9 000 dollars. Et comme l'a dit effectivement mon cher ami, ici, ce qui gonfle, ce sont les avantages primes diverses et réserves parlementaires. Ce sont des rubriques qui viennent gonfler jusqu'à 33 000 dollars, parce que généralement, les primes et avantages, c'est le double de votre salaire, c'est-à-dire le double des émoluments. Ça peut aller jusqu'à 18 000, 15 à 18 000 dollars. Sans oublier, bien sûr, les réserves parlementaires, ça peut facilement, effectivement, arriver à 33 000 dollars. Et puis, avant de se permettre ce genre de communication et de nous faire avaler des couleuvres, il faudrait réfléchir et poser la question combien a gagné l'assistant parlementaire le mois dernier ? 3 300 dollars, ce qui correspond effectivement aux 10 % des émoluments d'un député national. Alors, il ne faudrait pas venir ici nous embêter quand on parle de l'argent, on est très sensible là-dessus parce que nous savons que la République paye des hommes et des femmes qui ne foutent rien. qui n'arrangent pas la situation. Au contraire, ils vivent comme des rois et des reines alors que nous sommes dans une République et que la majorité de la population souffre, ne serait-ce que du matin jusqu'au soir, avec de l'eau. Courant, transport, à manger, on a assez de son sérieux. M. Caméret doit se concentrer. C'est vrai que dans son exercice, il essaie même d'aider la première ministre à avoir une communication cohérente et convaincante. Mais cela dit, ce n'est pas avec les mensonges qu'on va arriver à constituer une République responsable avec des acteurs politiques qui prennent le sens de... C'est un mensonge alors qu'il appelle tout le monde à aller vérifier à la source. Non, non, c'est qu'il nous dit d'aller vérifier. Il a mis les gens à défi. Oui, non, non. Il faudra donner des preuves, il faut aller à la source. Non, non, attendez. Tout le monde ne peut pas aller demander combien gagne un tel dans son compte bancaire. C'est faux. C'est pour ça que je dis que c'est une contre-vérité. La banque détient des informations privées, personnelles, qui ne vous communiquera pas, qui ne regarde que sur le responsable, celui qui a ouvert le compte. Alors, de quelles sources il fait allusion alors ? C'est pour vous dire que ce sont des contre-vérités. Il vous envoie comme ça du filmé dans l'air, des poudres, des perles, des pépins. Allez voir, allez voir. Allez voir, rien du tout. Je fais plus confiance à M. Floribor Moutéba, qui est PCA de la dépense publique, de l'ODEP, plutôt qu'à ce stade, M. Kaméry, qui est membre de l'Union Sacrée, qui a besoin... Il a mis en garde toutes ces ONG, hein, qui gardent l'image des députés, oui. Du précédent président de l'Assemblée nationale, qui, effectivement, eux, quand ils sont face à une vérité qui les desservent, ils mettent en garde, ils menacent. C'est leur façon de procéder. Ils ne savent pas ce que c'est que l'essence de leur responsabilité, et ils ne savent pas ce que c'est que le dialogue convaincre. Ils veulent menacer les citoyens qui ont un droit normal d'exercer un contrôle sur ce qui gagne les députés. Et moi, je pense même que ça doit être une logique, un combat que nous devons tous mener pour qu'à début de chaque législature, une transparence complète et totale sur ce qui doit gagner tous les acteurs publics, autant du DGA au PCA, en passant par les députés, les sénateurs. Une transparence des rigueurs doit être, parce que ces gens-là se moquent de nous. Toutes les institutions de la République du Monde vous diront que 70 à 80% de ce que perçoit l'État vont entre quelques individus politiques. Lui, il va nous dire, non, taisez-vous, il n'y a plus rien à voir. Mais moi, cela l'a déjà fait. Il n'a qu'à attaquer d'ailleurs Martin Foyul qui vient de lui dire que c'est une contre-vérité et qui lui a donné des éléments. Il n'a qu'à attaquer Florimont Moutéba de l'Odep. Il vient nous dire quoi. C'est facile de dire d'attaquer, mais il faut avoir de preuves. C'est lui qui doit commencer à attaquer. C'est lui qui doit prouver le contraire. Nous, c'est que nous avons... Vous oubliez que Martin Foyul était un député national. Vous oubliez que quand ce débat était sorti à 21 000 dollars, Martin Foyul était à l'Assemblée nationale. Vous oubliez que le rôle de l'Observatoire de la Défense publique, c'est son rôle de regarder ceux qui sortent des casiers d'État et qui vont vers les acteurs politiques et publics. C'est son rôle. Il ne vient pas dire à des institutions républicaines qui sont censées nous donner de la clarté, de la vérité, et qui se trompent, qu'ils doivent s'aligner sur son mensonge. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas sur ça qu'on l'attend. C'est vrai qu'il peut s'amuser à dire qu'on va construire des hôpitaux pour les députés. Il peut s'amuser à cela, puisque c'est leur argent, surtout les invisibles. Ils sont experts en invisibles. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de la transparence et de la vérité. C'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de M. Caméry. Il n'a pas à nous dire les hôpitaux quand il s'agit de parler de notre argent. La vérité, c'est-à-dire quoi, Pascal ? Il faudrait brandir les preuves en public, à la télé, au cours de la PDR ou comment ? Parce que beaucoup de gens doutent de ce qui est... Gisèle, il faudrait que vous fassiez l'effort de comprendre en même temps le fonctionnement de l'Assemblée nationale et le paiement des députés à l'Assemblée nationale. Ces députés-là qui savent bien que, déjà, dès la première législature, on a fait une mauvaise communication avec promesses à la base, je serai à mesure de faire ceci, tout ça. Ils savent. Ce qu'ils soubissent, c'est comme réclamation auprès, maintenant, de la population. Et venir à l'Assemblée nationale avec une proposition telle que votre salaire s'arrête, votre émolument s'arrête à 5 000 dollars. Et vous pensez qu'ils allaient acclamer et puis aller calmement comme ça sans qu'il y ait un grand débat en l'Assemblée nationale ? Simplement parce qu'on vous affiche ce qui semble vous calmer, mais en réalité, de l'autre côté, les députés ne peuvent pas parler parce qu'ils sont rassurés. Et pourquoi cet argent-là, on le nomme invisible ? Le concept invisible, il voudrait dire simplement que c'est qu'on ne voit pas. Vous n'allez pas voir ça. Là, c'est le bureau avec les députés. Ça s'arrête là. Et d'ailleurs, lorsqu'on appelle les députés pour aller prendre l'argent, même en pleine plénière, vous ne saurez pas, on dit, montez, récupérez votre document. Bon, c'est l'expression parlementaire. On cache tout. On cache tout. Si cette communication était sincère et que le député s'arrêterait à avoir uniquement 5 000 dollars, on allait vivre un spectacle à l'Assemblée nationale. Contestation côté député. Ils ne pouvaient pas contester parce qu'ils ont des garanties de l'autre côté, côté des invisibles. Ça, c'est une réalité. Donc, ce n'est pas à nous de venir avec des preuves. Oui, on verra ça. À la loi de finances, ce sera clair que les députés touchent 5 000 parce qu'ils ont communiqué. Mais la réalité, ce ne sera pas ça. Les invisibles vont couvrir ce manque-là que vous ne saurez pas voir et nous allons continuer à communiquer que les députés touchent 5 000 car en réalité, ils ne touchent pas 5 000. C'est une façon de les sauver un peu auprès de sa famille, auprès de la base, auprès de la vie de suite. Mais il reçoit son argent. Il faut garder son image. C'est en fait ça. On reste à l'Assemblée nationale avec cet autre sujet où le procureur général pris la cour de cassation a obtenu samedi à l'Assemblée nationale l'autorisation d'ouvrir une instruction contre l'ancien ministre de finances, Nicolas Kazadi, et François Wubota par rapport à l'affaire de fourrage et l'empadaire. Éric, il fallait le faire et on doit connaître la vérité sur cette affaire. On a... Les politiques doivent beaucoup de vérités aux Congolais. Ça, ce n'est que l'une des vérités. Nous avons besoin de vérités sur l'argent utilisé pour la faconfonie. Nous avons besoin de vérités sur le Tile Djelou. Nous avons besoin de la vérité sur le RAM. Il ne faut pas essayer de trouver des boucs émissaires des dernières minutes entre Nicolas Kazadi parce qu'il a perdu la confiance du chef et qu'il est venu la bête à abattre. Il ne faudrait pas trouver la vérité avec François Wubota parce qu'il n'a pas été réélu et parce qu'il ne revient pas en politique et qu'il n'a pas de poids. Ça, ce sont des boucs émissaires. Effectivement, nous avons... Mais les essais sont réels. C'est l'argent du peuple. Non, non, ce n'est pas nous qui établissons les faits. C'est l'argent du peuple. Il y a suffisamment de suspicions pour que nous, il y ait une clameur public que nous demandions la vérité. Également, avec... Vous avez vu que c'est le clameur public qui a fait qu'aujourd'hui le contrat conclu entre l'hôtel des villes de la ville province de Kinshasa et également une entreprise privée en termes toujours d'éclairage, ce n'est qu'après clameur que nous avons vu ces éclairages arriver. S'il n'y aurait pas une clameur, je vous garantis que c'est pourtant arrivé déjà à Kinshasa. Ils auraient fait objet d'un prochain contrat entre Daniel Bumba et cette entreprise-là qui aurait sorti l'argent et ils auraient posé. Voilà comment ça fonctionne, l'opacité des acteurs politiques où chacun trouve son intérêt. Nous répétons que nous avons besoin de vérité et nous avons besoin de véritables sanctions. pas des sanctions qui vous réhabilitent plus tard pour vous nommer autre part. Pas des sanctions qui vous mettent deux jours en prison et vous libèrent, vous disent qu'on est innocents. On a véritablement besoin d'une justice qui fonctionne, une justice qui ne fait pas les distinctions entre une femme et un homme, un pauvre, un riche, obèse ou petit. Donc voilà, nous voulons une justice qui prenne tous les Congolais devant elle de la même manière, avec le même droit et les mêmes devoirs. C'est ce qui nous intéresse. Donc ça, c'était une polémique nécessaire. Ce régime a beaucoup à se faire pardonner. Ce régime a beaucoup à expier. Dans cette logique, nous attendons des clarifications, comme je vous ai dit, sur le gilet djelou, sur le rame, sur toutes ces choses où l'argent public, moi je le répéterai sans cesse, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent, demande à ceux qui nous rendent compte de ce qu'ils en font. Alors, Pascal Oje, Eric vient de citer certes d'autres sujets au dossier précédent. sans suite. Est-ce que cette fois-ci, vraiment, cette affaire de forage ira jusqu'au bout et qu'on va restituer l'argent et que les gens vont répondre de leurs actes ? Non, je pense que je ne passe pas de considération. Je considère maintenant que le débat qui n'était pas engagé hier, aujourd'hui, nous engageons le débat des détournements ainsi de suite à la place publique très facilement. parce qu'on détournait beaucoup d'argent de l'État à son temps. Personne ne pouvait engager le débat. Mais aujourd'hui, nous engageons le débat à chaque geste qui est posé par un quelconque gestionnaire. C'est très important. Et ça, nous devons encourager. C'est ce qu'on ne connaissait pas hier. Les détournements d'hier passaient sous silence. Et personne, aucune institution ne pouvait lever son doigt pour dire qu'elle a détourné. Et les gens sont partis, ont quitté le pouvoir avec des millions et des millions. Ils sont partis avec ça. Cet aspect des choses, les gens ne se parlaient. On voit seulement on engage le débat. Oh non, on a détourné. S'il est gélou, tout ça, oui, mais le problème, c'est qu'on dénonce. Mais hier, on ne parvenait pas à dénoncer. Nous sommes là toutes les dénonciations qu'il avait faites sans rester l'être morte. Mais aujourd'hui, il y a des poursuites, il y a des réactions et ensuite, nous voyons, ça, il faut encourager. Deuxième élément, la lettre où le réquisitoire du procureur ne parlait que de fourrage, au moins que je l'ai mal lu, il n'a pas indiqué les lampadaires. Prenez ça, vous allez lire. Avant d'en arriver, je pense avoir une question par rapport à ce que vous venez de dire précédemment. On engage de débat, de procès, la suite, la suite, tous ces procès... Tout c'est un processus. Où l'argent, c'est un processus, parce que... Les personnes poursuivies sont libres, comme a dit Eric, on les nomme d'ailleurs ailleurs. Oui, mais c'est à corriger. Ça, c'est à applaudir. Non, non, je n'applaudis pas. Je vous dégage une électrique. Je vous ai parlé ici, des constats, des observations. Ces impairs qui découvrent de ces observations devraient maintenant être aussi corrigées. Voyez-vous ? Mais au moins, nous devons reconnaître que, aujourd'hui, on engage ce débat, le débat qu'hier, on n'engageait pas. Donc, c'est un pas que la République est en train de faire. Ça, nous devons encourager. Et demain, on peut également revenir sur... Oui, mais on vous a accusé parce que vous aviez fait ceci, vous avez été condamné. Où est l'argent ? Ainsi de suite. J'entends certains députés prendre des initiatives en termes de propositions des lois par rapport à ça. N'est-ce pas ? C'est une évolution. Je vous parlais ici du réquisitoire du procureur. Quand vous prenez le réquisitoire du procureur, au moins que Pascal Gellet est mal élu, mais il parlait plutôt d'efforage, il n'a pas fait allusion au lapadère. Et lorsque nous présentons aussi les émissions, nous devons savoir faire ce distinguo parce que le réquisitoire est clair comme tel. Alors maintenant, on pose la question à l'Assemblée nationale. La question, l'Assemblée lève l'option. Et il faut le dire, avant que le procureur ne prenne son réquisitoire, le ministre des Finances c'est lui-même, c'est lui-même qui est allé auprès du procureur, auprès de la justice, auprès de la Cour de cassation, réclamer que la lumière soit faite parce que je suis suyé maintenant. Voyez-vous ? C'est comme ma tate a peau de quoi il était revenu, je reviens... Non, ma tate est revenu mais il n'est pas allé en justice, Gisèle. Mais ici, l'homme est allé en justice. Ça, moi, j'ai encouragé. Et maintenant, l'Assemblée nationale permet que l'un de ces deux député aille maintenant se défendre auprès de la justice. Mais c'est la démarche la plus simple. Mais avec une ouverture, parce que du côté de la justice, on l'a interdit des sorties, des déplacements. Non, mais les députés ont rejeté ce... Mais les députés ont dit vous devez le laisser, il peut se déplacer, mais pourquoi ? Parce que simplement, c'est lui qui a exprimé en amont la volonté d'aller se judifier auprès de la justice. Ça, nous devons se venir. On ne peut pas aussi dire que Tshisekedi l'a rejeté. Non. Rejeté quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas été reconduit dans l'équipe du gouvernement. Il a rejeté comment ? Il a des problèmes. Maintenant, la justice veut voir clair. Il va en justice. Et qu'est-ce que vous avez voulu que Tshisekedi fasse ? Le protège ? Il n'a pas protégé son directeur des cabinets. N'oubliez pas. Kamer a son temps comme directeur des cabinets. s'est déplacé lui-même jusqu'à la 6e rue ou 7e rue. Il est arrivé avec assurance, directeur des cabinets. Le soir, il est communiqué « Tu ne vas pas rentrer. Tu vas voir la prison centrale aujourd'hui. » Et Kamer, en tant que directeur des cabinets, il est allé en prison. Tshisekedi n'a pas dit « Non, c'est mon directeur des cabinets. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Non. Il est parti. Autant qu'il ne peut pas aussi intervenir sur ce cas. Ce n'est pas pour autant qu'il a rejeté et Kazadi. Le rejeté en vertu de quoi ? Et il aurait tenu hier comment aussi ? Il a été son conseiller, oui. Il est devenu ministre des finances, oui. C'était quoi ? Il aurait tenu comment ? Il était sous ses mamelles atteint à contre-état par tout ses déplacés. Non. Il n'a pas rejeté. Mais c'est une procédure qui a été déclenchée et c'est normal qu'il a en justice. Et les procès sera publics. Beaucoup de gens souhaitent trop de clap. Non. La fois passée, c'est Kamer qui avait réclamé expressement que le procès soit public. Ça, nous devons savoir communiquer. C'est Kamer, lui comme individu, ses 100 ans innocents. Il avait bien voulu, lui, que le procès soit public. Et on a organisé le procès public. Mais si aujourd'hui, on ne veut pas qu'il soit public, nous ne pouvons pas dire cette fois-là « Non, mais pourquoi avec Kamer c'était public ? Aujourd'hui, ce n'est pas public. » Non. Là, c'était une réclamation de l'incriminé. Aujourd'hui, si l'incriminé ne veut pas que le procès soit public, il ne serait pas public. Alors, Eric, on a vu Nicolas Kazadi dans le procès sans jour. Aujourd'hui, Kamer est président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas là aussi des règlements de compte. On a vu le rôle qu'il a joué aussi dans le procès sans jour. Disons que la vérité prend son temps et que la vérité ressurgit toujours. Si, effectivement, ce sont des règlements de compte, mais à caractère à faire ressurger la vérité, nous nous en félicitons. Si ces règlements de compte peuvent faire en sorte que l'argent détourné revient dans les caisses de l'État, nous nous en félicitons. ça serait une première. Ça serait bien une première. C'est vrai qu'ils volent, mais ça n'arrivait jamais. Et d'ailleurs, même quand ils sont condamnés ou même quand ils ne sont pas condamnés, il n'y a pas de saisie immobilière ou bien de saisie de leur compte bancaire pour rembourser, rendre cet argent. Et donc, du coup, ils s'en sortent toujours gagnants. Donc, règlement de compte ou pas, s'il n'y a pas d'acte délitueux, on n'a pas, M. Kazali n'a pas à s'inquiéter. S'il n'y a pas de violation de la loi, François Roubota n'a pas à s'inquiéter. Donc, c'est ça. Nous marchons sur la vérité. La vérité veut dire qu'il y a les textes de loi qui sont publics, qui sont accessibles à tous, ils auront des avocats. Le procès est toujours public, de toute façon, ça ne sera pas à huis clos. C'est médiatisé, je ne le sais pas, mais dans tous les cas, ça promet une certaine distraction comme nous avons eu lors du procès des 100 jours. D'ailleurs, le procès des 100 jours dont finalement personne n'a été reconnu coupable, que l'argent a été dépensé consciencieusement, que ce qui a été commandé a été livré, dont tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça qui s'est passé dans le procès des 100 jours. Et plus tard, d'ailleurs, M. Caméra a été récompensé. Donc, nous sommes dans une forme d'expectative. Nous avons vu que malheureusement la majorité des collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi ont brillé par le détenement de l'argent et par les distractions. Ils ont brillé par la capacité de gestion et la capacité à trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Qu'attendons-nous de plus ? À part maintenant, ils ont commencé par des menaces. Donc, ce que nous voulons, nous attendons-nous, c'est qu'ils travaillent. Et que de toute façon, si hier, la sanction n'a pas été entendue parce qu'ils avaient la CENI, ils n'auront pas toujours la CENI. Et à un moment, il y a d'autres types de sanctions qui risquent de ressurgir et qui mettront en danger le vivre ensemble. Et c'est ça qui serait plus dangereux. Voilà. Et puis, cette correspondance du ministre de la Justice Constant Moutamba. On parle de lui, depuis qu'il est au gouvernement, qui a enjoint la justice à poursuivre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Pascal, comment vous réagissez ? Je reviens à la question, mais je vais appuyer un peu Eric. Lorsqu'il parle du travail, moi, je pense qu'il doit être très sérieux dans tout ce que nous faisons. Parce que, Gisèle, avec vous, moi, je vois que souvent Héraclite d'Éphèse, tout coule, tout passe, rien ne demeure. C'est notre pays. Mais souvent, lorsque nous avons des responsabilités d'État, nous oublions que demain, je ne serai pas là. Et que les actes que je pose puissent me rattraper positivement demain et pour l'intérêt de tout le monde. Souvent, on oublie ça. Deuxièmement, toujours pour le travail, le choix des acteurs pour le travail pose toujours problème. J'étais en train de voir lors de l'investiture la fois passée, je ne veux pas citer les gens ou les noms des gens, mais ne plus que de l'image qu'on pouvait afficher à la nation, franchement, vous dites, est-ce que tel peut devenir en tout cas, en toute réalité, aujourd'hui, ministre d'État, ministre d'une nation ? Et donc, ça ne va pas. Voilà. Parlons maintenant des ministres d'État. Je reviens maintenant à votre question. Oui, moi, je ne sais pas, Constant, c'est un juriste. Moi, je ne suis pas juriste. C'est Éric qui est juriste. S'il y a des textes, déjà, qui encadrent cette question de l'homosexualité, et à ce moment-là, il peut ordonner, il peut instruire les instants judiciaires à se référer à cette disposition existante pour sanctionner. Si cette disposition n'existe pas, je crois que la démarche qu'il aurait dû faire, c'est d'abord commencer par une proposition, enfin, on appelle quoi ? Un projet de loi pour un ministre, parce que pour un député, c'est une proposition de loi, un projet de loi, et qu'à l'Assemblée nationale, on en térine, à ce moment-là, ça devient opposable, et par la suite, il peut instruire. Mais comment il peut instruire si cette disposition légale n'existe pas ? Contre. Contre les actes d'homosexualité, par exemple. Je sois en face d'un juriste, si cette disposition existe, d'accord, je concède. Je dis, constant, continuez. Mais si ça n'existe pas, il ne devrait pas commencer par cette démarche. Mais là, enfin, le volet que j'ai aimé, c'est lorsqu'il évoque la question des bruits. Nuisance sonore. Nuisance sonore. s'il sera sérieux. Aujourd'hui, je ne sais plus t'appeler petit frère. Maintenant, c'est normal que je t'appelle excellence. Si tu seras sérieux pour réussir cette question, moi, parce que je serai le premier à t'encourager de temps en temps sur ce plateau. parce que plusieurs décisions ont été prises à son temps. Kimouta, très impuissant, mais les édits ont été pris à l'Assemblée provinciale. Tous les différents gouvernements du régime passé sont revenus sur cette question. On ne l'a jamais résolu. Comme il évoque maintenant, je veux voir la faisabilité s'il parviendra avec des églises et surtout parce qu'ils ont un lobbying fort avec ces églises, avec les bars et ainsi de suite. S'il va parvenir à stabiliser cela, il aura mes congratulations pratiquement chaque jour. Mais sur les homosexualités, je laisse maintenant en tout cas la voix à Éric pour nous éclairer. Leur contraire ne serait pas alors prudent pour un ministre d'instruire les instances judiciaires sans qu'il ait des éléments de base sur lesquels ces instances judiciaires devraient se référer pour prendre leurs mesures. Alors, si ça l'a lisé de la sorte, lui c'est un juriste avant d'écrire cette correspondance, il doit avoir tout le contour de ce que dit la loi par rapport à la question. Comment il écrit une correspondance sans pour autant tenir compte de tout cela ? C'est du populisme. Aucune référence dans sa correspondance, aucune référence judiciaire, aucune disposition légale n'a été évoquée. Et pourtant, c'est un juriste, Éric. Bon, je ne veux pas, il ne faut pas tout en prendre le bâton pour taper le ministre de la Justice, bien que je sois de le... J'affirme être l'opposition. Non, on parle à les juristes. Oui, oui, mais j'arrive à... Merci, il y a suffisamment de matière pour taper dessus. Mais malheureusement, je suis fort d'accord avec lui, parce que vous vous êtes arrêté à l'objet. Mais l'objet même qui est développé par la suite effectivement tombe sous le coup de la loi. Ici, il est question de quoi ? Il est question de ces pratiques qui sont couramment, qui sont actuellement en cours, où on organise des partouses, où on publie ces images. Trop indécent. Oui, les partouses nous entendent autant homme, homme, femme, femme, homme, femme, et on se circule même dans des groupes, WhatsApp, il y a régulièrement, à un moment ou à un autre, on vous jette des images pornographiques. Ça semblait très systématisé. Voilà. Et dans sa lettre, il est vrai qu'il y a des éléments où le magistrat doit prendre en compte et par rapport aux dispositions légales qui existent pour sanctionner les auteurs de ces acteurs. Il y a l'attentat à la pudeur. Ça tombe sous le coup de l'attentat à la pudeur. Il y a également le fait, quand on dit « fille, ça peut être faire objet de délit de presse, exibition sexuelle. » Mais il y a également l'homosexualité en soi n'est pas érigée en infraction en République démocratique du Congo. Cependant, le mariage homosexuel est prohibé. Mais la pratique en soi est prohibée également. La pratique en soi, on considère que c'est une perversion. C'est une dépravation effectivement de mœurs. c'est-à-dire que ce que les Congolais font chez lui dans sa chambre, dans sa chambre d'hôtel, dans sa discrétion, ne regardent que lui. Mais lorsque ces faits sont portés devant le public sans avoir eu de mon autorisation pour envoyer ces images, c'est une atteinte à mes droits, à mes libertés. Effectivement, notre code pénal qui est à ce jour incomplète certainement, sur un certain nombre de ce jour, ou bien c'est vrai qu'en termes de l'homosexualité ne condamne pas, il y a d'éléments effectivement où le magistrat doit aujourd'hui tenir compte que ces genres de pratiques viennent aussi atérer l'éducation de nos enfants. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y avait des élèves en tenue qui faisaient des films pornographiques. Il y a eu ces faits-là, des élèves d'une école. Ce sont des films qui, malheureusement, ces actes tombent entre les mains de ceux qui ne devraient pas y avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, groupe, ce n'est pas forcément aller sur les sites pornographiques pour avoir l'information. On l'a, sans même l'avoir demandé. Et en cela, c'est vrai que je le soutiens complètement dans ce processus, dans cette procédure. Il n'y a pas eu d'abus. C'est vrai que quand on s'arrête juste à l'objet qui tend à dire que l'homosexualité est partie déviante, bien sur le fond, le contenu en soi, est parfaitement légal et dénonte une certaine volonté. Ça peut être populiste, mais aujourd'hui, c'est une nécessité aussi de recadrer des choses. Mais est-ce que c'est la priorité ? On va finir par là, par rapport à son secteur. Parce que chaque ministre doit terminer leur priorité. Il y a beaucoup de problèmes dans les pays par rapport au secteur judiciaire. Est-ce la priorité ? Oui, moi, je pense que c'est la priorité parce que je suis revenu de temps en temps sur ça. Aujourd'hui, c'est devenu... Quand vous avez votre téléphone, c'est votre monde. Quand vous ouvrez votre téléphone, vous n'avez que ça. Regardez comment nos jeunes influenciers se comportent. Je vais encourager Bocébé avec le SESAC, c'est ce qu'ils ont fait la fois dernière. Mais c'est inadmissible. On vous injurie des insanités et puis bon, c'est la portée de tout le monde aisément, les gens sont libres. Je crois qu'il faut décadrer. Et donc, c'est dans ses responsabilités. Ce n'est pas pour autant qu'il ne verra pas les déviances comme on n'abordait pas longtemps ici, les questions des détouriments et ainsi de suite. Lorsqu'il arrive, il constate qu'il faut commencer d'abord par réguler ceci et le fait, nous ne pouvons pas condamner. Donc les autres actes viendront. C'est comme ça que je le dis, je le dis, excellent, si je ne sais plus vous appeler petit frère. vous allez continuer le travail, vous aurez les applaudissements de tout le monde parce que les deux décisions qui sont sorties là ont été saluées par les Congolais sérieux. Par tous les Congolais sérieux, ces décisions ont été saluées. Merci. Je n'ai qu'encouragé. Voilà, qu'est-ce qui est fini ? Merci Eric Bicello, merci Pascal Orger. C'est une priorité pour un ministre de la justice de faire respecter la loi. Moi, je crois que c'est la première des priorités. Et puis, effectivement, il faut faire en sorte que les lois et la République en termes de droits évoluent. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri, Madame, Monsieur. Je vous retrouve mercredi à la même heure. Au revoir.